Par rapport à ta formation, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ton parcours que tu as fait à l'université de Rennes 1 ? Oui, donc j'étais à l'université de Rennes 1, j'ai fait l'école Lésir, l'école supérieure d'ingénieurs de Rennes, et en dernière année j'ai eu l'opportunité de faire un master en parallèle, je pense que maintenant ça s'appelle le master EA, et ensuite j'ai fait une thèse à l'UETR où je me suis spécialisé dans le domaine des antennes, où j'ai travaillé sur les antennes portables qui étaient directement intégrées sur les vêtements ou des systèmes portables sur le corps. Pendant tes formations, on va dire ingénieur, tu as dû voir un petit peu de tout, après en thèse tu étais un peu spécialisé, qu'est-ce que tu retiendrais par rapport au travail actuel, qu'est-ce qui est intéressant entre les deux, l'aspect ingénieur, l'aspect après thèse et master aussi ? Oui, donc Stéphane, je me souviens à l'époque, tu t'avais fait un commentaire à toute notre classe où tu nous avais dit qu'une fois que l'on travaillerait, on utilisera seulement 1% des connaissances qu'on a apprises à l'université, et maintenant je réalise que c'est très proche de la réalité. Ceci dit, le plus important, ça a été la capacité à apprendre, qu'on a appris à l'université de Rennes. On nous a donné beaucoup de connaissances qui nous permettent d'apprendre de manière autonome. Également, faire une thèse, ça m'a permis de me spécialiser, mais également d'être très autonome et aussi d'innover. Donc, ça, c'est l'aspect que je recommande pour ceux qui se posent la question, quelle est l'utilité de faire une thèse ? Une thèse permet à un ingénieur d'être très innovant. En tout cas, nous, on est très fiers de t'avoir un petit peu formé à l'université de Rennes, donc d'avoir contribué un petit peu à la carrière que tu es en train de faire, qui est vraiment très prometteuse. Et puis, en fait, moi, je me rappelle quand tu étais en effet élève chez nous, en école d'ingénieur, qu'à chaque fois, tu cherchais vraiment l'exigence. Je me rappelle, avec mon binôme, les comptes rendus de TP, c'était toujours très bien rédigé. Au devoir, on nous disait, on a tout préparé, vous pouvez poser n'importe quelle question, on peut y répondre. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, ça montre qu'après, derrière, ça fait des ingénieurs aussi. Et puis, avec la thèse, des chercheurs qui sont vraiment, on va dire, performants. Qu'est-ce qui a fait vraiment que tu as pu rentrer au JPL ? Moi, j'ai eu l'opportunité de faire un post-doc après ma thèse à l'UITR. Pendant un an, j'ai fait exclusivement de la recherche. Je pense que la capacité à oser à remettre les choses en question, c'est ce qui fait la différence entre un très bon ingénieur et un autre. Ma personnalité me permet d'aller aux classes si je sens qu'on peut arriver à faire quelque chose que le JPL jugeait impossible. Je n'ai pas peur de prendre risque et on m'a donné l'opportunité de le faire. Par exemple, sur la mission, le concept de la mission Europa Lander, à l'époque, lorsque le JPL a fait une première proposition, ils avaient dans l'idée de faire une communication entre le Lander sur la surface d'Europa pour communiquer avec un orbiteur qui ensuite relaie toutes ces informations aux antennes sur la Terre. C'est ce qu'on fait la plupart du temps pour toutes les missions sur Mars. C'est le concept qu'on a suivi pendant plusieurs décennies. Pour la mission sur Europa, ça a été mis en question pour des raisons de budget. On a demandé au JPL de réduire le coût de cette mission, le diviser par deux. Et la première réponse a été que le seul moyen serait été de supprimer cet orbiteur et de pouvoir faire un lien de communication entre le Lander et la Terre directement. Et dans un premier temps, tout le monde au JPL pensait que c'était impossible parce qu'on n'a aucune antenne qui nous permet d'atteindre des niveaux d'efficacité, qui nous permet de maintenir ces antennes suffisamment petites pour pouvoir être sur le Lander, ne pas avoir à déployer une antenne très large, ce qui aurait ajouté beaucoup de risques. Du coup, moi, j'ai entendu une conversation lorsque j'étais dans mon bureau entre la personne qui était responsable du système de communication et à l'époque mon groupe sup. Elle lui a demandé si c'était possible de développer une antenne avec un niveau d'efficacité de plus de 80%, qui serait complètement très peu volumineuse, qui pourrait aussi survivre à l'environnement de Europa avec des niveaux de radiation qui sont très, très, très élevés, des niveaux de température qui sont très basses, des niveaux cryogéniques, à moins de moins 170 à degrés Celsius. Moi, quand j'ai entendu cette conversation, je leur ai dit que je pensais pouvoir le faire. Dans un premier temps, les gens ont rigolé, ils pensaient que je plaisantais, je ne plaisantais pas, mais ils m'ont donné l'opportunité de démontrer que c'était possible. On m'a donné les fonds pour pouvoir développer cette technologie et au bout de six mois, on a développé une antenne pour pouvoir démontrer que c'était possible. Et donc maintenant, c'est devenu l'antenne de référence pour cette mission et ça nous a donné l'opportunité de démontrer que cette mission peut être réalisée dans le futur. Moi, je conseille toujours aux ingénieurs d'avoir confiance en eux parce que justement, c'est ce qui fait la différence entre faire quelque chose de très différent et très innovant. Je pense que la plupart des ingénieurs ont la capacité de le faire. Ceci dit, ce qui manque la plupart du temps, c'est le courage. Donc, c'est la peur d'échouer, c'est des limites qui s'imposent. Donc, moi, je donne toujours aux conseils aux nouveaux ingénieurs qui commencent ici au GPL de ne pas hésiter, d'avoir confiance en soi et de s'aventurer dans des défis qui sont très difficiles. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu au niveau d'ingénier risque, sur quoi tu travailles ? L'un des avantages de travailler dans une voie telle que le GPL, c'est qu'on nous donne l'opportunité de travailler sur beaucoup de projets. C'est le seul endroit où on peut travailler sur de tels projets. C'est des choses qui n'ont jamais été faites auparavant, telles que Mars Helicopter ou d'autres, telles que le premier CubeSap qu'on a envoyé vers Mars. Ça nous donne l'opportunité de travailler sur différents aspects. Même si on a joint le GPL avec certaines spécialités, on nous donne l'opportunité de nous aventurer dans de nouveaux domaines. Pour être un très bon ingénieur, même un ingénieur spécialiste, on nous invite généralement à être curieux sur comment les specs nous ont été fournis, d'où elles viennent. En faisant ça, ça nous permet de négocier ces specs ou même améliorer ces specs pour le bien de la mission elle-même. J'ai eu l'occasion de travailler en tant qu'ingénieur antenne, ingénieur télécom également sur la mission Mars Helicopter. Sur la mission SWAT, je travaille en tant qu'ingénieur système. Donc, j'ai vraiment l'opportunité de m'aventurer dans différents domaines et apprendre énormément rapidement. Là, tu vas continuer un petit peu sur l'aspect hélicoptère, etc. Est-ce que tu peux nous dire comment on peut suivre un petit peu ton travail, soit sur les réseaux, soit… Oui, moi, je suis très actif sur les réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn ou Instagram. Je partage beaucoup les récents développements que l'on fait ici au JPL. Ceci dit, je conseille aux gens de suivre le Twitter du JPL. Le groupe de communication JPL a un compte pour chaque mission. Suivre leur compte Twitter vous permettra d'avoir les informations les plus récentes. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Nasser. On espère te recroiser les années qui vont arriver assez proches à l'IETR et à l'Université de Rennes. Merci beaucoup. Merci. C'est toujours un plaisir de passer par l'IETR. Donc, du coup, je pense qu'une fois qu'on sera autorisés de voyager encore, je viendrai faire une petite visite encore. Tu pourras nous présenter les futurs projets comme tu nous as faits. Ouais. Merci beaucoup. Merci.